Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce nouveau JT Chroniques du Maroni. Avec le retour des fortes pluies, plusieurs quartiers de Saint Laurent du Maroni font face à une vague d'inondations. C'est notamment le cas des habitants de Bagdad où une centaine de personnes ont dû être évacuées et relogées au stade Ronelong. Ce dispositif mis en place par la sous-préfecture devrait prochainement prendre en charge d'autres sinistrés. Pour la fin de débat, ils ont du jour où elle est loin. Si on n'y avait pas à croire, ils ont des états même pas. Ils ont des envers les journées. Ils ont des états et leur souffrées. Ils ont des états même envers les états. En s'enormais, il s'est utilisé une très grande location. Mais on se dit que vous êtes des gens en train d'écher. Oui. Nous sommes tous les gens en train de faire avec des gens. Nous vous me demandons que vous êtes que vous n'aurez pas à dormir. Pourquoi est-ce que vous êtes dans l'armée de vous ? Je pense que dans l'armée, tu verras. Nous devrions très bien un petit tour, un petit tour et une heure. Actuellement, il y a environ 107 personnes ici qui sont touchées par l'inondation et du coup on les a évacuées ici parce que leur maison était bien inondée, surtout les problèmes d'hygiène, donc ça a posé pas mal de dégâts, donc du coup c'est pour ça qu'on les a évacuées ici. Hier soir, le maire était dans les lieux, elle était parmi les premières à être dans les lieux avec son équipe, les gendarmes, les pompiers et le sous-préfet également. Comment ça se passe étant donné que ces gens ont été rassemblés ici, est-ce qu'il y a des colis qui sont préparés pour les gens qui sont ici ? Alors, à savoir que les gens qui sont ici, ils sont nombreux, c'est pas le problème, mais il y a éventuellement à manger pour ces gens-là, notamment un petit déjeuner le matin et un repas à midi ainsi que le soir. D'après toi, ils comptent rester ici pendant combien de temps ? Alors, d'après les informations, ils vont rester ici, disons encore, 4 voire 5 jours, on va dire jusqu'à la fin de la semaine parce que, d'après les météos, ils ont dit qu'il y aura pas mal de pluie. Aurais-tu un message à faire passer ? Moi, ce que j'aurais souhaité faire passer comme message, c'est surtout d'essayer de reloger ces gens-là, parce qu'il y a notamment des gens ici qui veulent vraiment pas y retourner. Imaginez un peu que ça se reproduise la nuit. Ces gens-là, ils ont des enfants, leurs femmes et tout. Et donc, du coup, moi, je pense qu'il faut vraiment remédier à cela, reloger ces gens-là. Dans le quartier de Tchekipati, les habitants sont également victimes des fortes inondations. D'ailleurs, leurs inquiétudes montent face au manque de visibilité et espèrent eux aussi être pris en charge si la situation venait à perdurer. Il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de spèche. Il n'y a pas de problème quand on augmente le travail de visibilité. C'est ce qu'il faut faire. Nous rappelons aux parents d'élèves, car c'est le rond du Maroni, les écoles et collèges n'ouvriront pas leurs portes le 11 mai et ce, jusqu'à nouvel ordre. Et maintenant, notre point culture avec FIFAC d'Antonamak qui continue jusqu'au 10 mai. Vous avez jusqu'à demain matin pour regarder le documentaire Vertige de la Chute, qui sera suivi de ce colopondre et papillon. Et voici venu le moment pour vous de retrouver votre petite vidéo des gestes et des bonnes manières à tenir en chinois. ou pour éviter de faire passer la COVID-19, vous pouvez le faire en place pour les autres. 1. 2. 5. 7. 10. 10. 11. 12. 13. 13. 14. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. Au revoir et à demain.